... Pétards, fumigènes et beaucoup de bruit. La police municipale ne désarme pas. Alors que la ville avait une première fois fait savoir qu'elle n'accéderait pas à leur requête, les policiers municipaux de Lyon ont de nouveau réclamé le droit de porter une arme de poing. Environ 40 d'entre eux, appartenant au groupe opérationnel mobile, se sont rassemblés devant l'hôtel de ville cet après-midi. C'est une revendication tout à fait légitime qui dure depuis des années. Les éléments du mois de janvier n'ont fait que de renforcer leur demande. Donc ils se sont mis devant l'hôtel de ville pour le conseil municipal, pour faire entendre leur voix. Ils craignent notamment pour leur sécurité dans les zones dites sensibles de la ville. Le motif de ce refus est que c'est la police nationale qui doit assurer les missions de maintien de l'ordre public. Mais dans la réalité, c'est bien la police municipale et le service du groupe opérationnel mobile qui assurent ces missions-là dans les ZSP, les zones sécurité prioritaires, la Duchère et Mermoz. Gérard Collomb pourrait recevoir une délégation d'ici la fin de la semaine.